L'objectif de la comptabilité durable est de prendre en compte, sous forme d'une comptabilité classique, les actions sociales et environnementales des entreprises. De nouveaux bilans comptables sont réalisés pour l'aspect environnemental et social. Cela permet aux entreprises qui le souhaitent de pouvoir quantifier l'impact de leurs actions. Par exemple, une entreprise améliorant les conditions de travail de ses employés via des formations ou du meilleur matériel se verra bonifiée dans son bilan comptable sociétal. Mais si les salaires distribués ne sont pas suffisants, alors elle sera pénalisée. Il en est de même pour l'environnement. Il serait aussi souhaitable de pouvoir estimer combien cela coûterait de remettre le terrain à son état original. Par exemple, si une entreprise a été construite sur une forêt, combien cela coûterait de reconstruire une forêt. Pour notre projet avec comptabilité durable, nous avions pour mission de centraliser leurs données sous forme d'un Excel restant lisible et clair et de thématiser un certain nombre de processus permettant aux entreprises clientes de comptabilité durable de compléter directement les actions qu'elles ont réalisées. Vous pouvez le voir ci-dessus. Une fois les formulaires complétés, nous compilons le code afin d'avoir les nouvelles informations qui s'ajoutent à notre base de données centralisée. Seules les entreprises qui ne sont pas encore clientes de comptabilité durable s'ajoutent à l'onglet entreprises. Les actions s'ajoutent en fonction de leur état, réalisées, annulées ou reportées à la base de données. Les actions s'ajoutent et les entreprises qui ne sont pas créés de l'émotivité durable de compléter. Et puis, avec des questions s'ajoutent, réalisées, annulées ou reportées à l'ingéros, Les actions s'ajoutent indiqués tout en ce qui est en train de faire,